Laurent Roy, bonjour. Vous êtes directeur général de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Alors, on sera organisé le 15 novembre prochain un colloque national intitulé « Eau et changement climatique ». Alors, ma première question, c'est quels sont les impacts, les conséquences du changement climatique sur la ressource en eau en France ? Le changement climatique, c'est probablement dans le domaine de l'eau qu'il fait sentir avec le plus d'évidence ses conséquences, son impact pour les populations. Parce que d'une part, comme il fait plus chaud l'été, on a tendance à vouloir plus utiliser la ressource en eau, soit dans l'agriculture ou le particulier. On pourrait citer les piscines sur le littoral, par exemple. Et la répartition des pluies, elle, elle a tendance à changer. Ce n'est pas forcément qu'il pleut moins, les modèles ne sont pas unanimes sur la question, mais les pluies ont tendance à se concentrer sur des épisodes pluvieux, sans doute plus violents, plus intenses, éventuellement dévastateurs, meurtriers d'ailleurs, avec à l'inverse des périodes de sécheresse plus longues, elles-mêmes plus intenses, et donc une ressource en eau qui devient de plus en plus tendue. Si on y ajoute le fait que l'enneigement hivernal lui-même est modifié, et qu'il y a de la neige qui tombait auparavant, des altitudes assez basses qui tombent maintenant sous forme de pluie, donc un stock neigeux qui est beaucoup plus faible, ça veut dire aussi moins de ressources disponibles pour alimenter les cours d'eau en période d'étiage, au printemps, en hiver, quand la neige fond, il y a moins de neige qui fond, donc il y a moins d'eau dans les rivières. Si on ajoute enfin les conséquences de l'augmentation du niveau des mers, du niveau des mers et des océans, avec ce que ça peut impliquer pour les littoraux, on voit qu'il y a tout un panel de faits qui vont impacter, qui impactent déjà nos concitoyens, avec une ressource en eau de plus en plus tendue, des conflits d'usage potentiel sur cette ressource, des risques naturels aussi souvent exacerbés, et donc la nécessité, ce qu'on a tendance à dire, et ce qu'on mettra en évidence pour ce colloque, c'est qu'on en sait assez pour passer à l'action, on ne peut plus se permettre d'attendre, les enjeux sont là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'il faudrait faire pour justement s'adapter aux changements climatiques ? Alors l'action, elle a déjà commencé, on souhaite l'amplifier, on souhaite amplifier la mobilisation des territoires, de toutes les parties prenantes, de tous les partenaires, pour répondre à ces défis. Alors l'action, c'est déjà économiser l'eau tous azimuts, c'est sans regret, il n'y a pas de défauts à le faire, et l'économie d'eau, c'est pour tous les usages. C'est par exemple pour l'usage eau potable, qui est un usage évidemment essentiel de la ressource en eau, lutter contre toutes les fuites dans les canalisations qui peuvent conduire à des gaspillages. Mais c'est pour l'usage d'irrigation, substituer au mode d'irrigation traditionnel, qui peuvent être très consommateur d'eau avec beaucoup de pertes, des usages plus économes, en passant d'un système d'arrosage gravitaire à un système d'irrigation non gravitaire, on peut diviser par cinq, par cinq c'est énorme, le volume prélevé dans les milieux à usage constant. C'est par exemple aussi inciter les industriels qui peuvent le faire, dont le process le permet de passer à des systèmes en circuit fermé, donc qui réutilisent l'eau, plutôt que de prélever l'eau et de la rejeter au milieu. Donc ça, il y a déjà pas mal de choses qui sont engagées, nous on souhaite dynamiser ça. Alors dynamiser, d'une part, dans le cadre de projets collectifs, des projets de territoire, qui permettent de mettre tout le monde autour de la table, là où la ressource est la plus tendue, pour trouver les solutions les plus pertinentes, en commençant par les économies d'eau. Et puis ça peut passer aussi par des recherches de solutions plus innovantes. Ce sont par exemple des solutions comme, en ville, favoriser tout ce qui est infiltration, lutter contre les imperméabilisations, permettre à l'eau qui tombe quand il pleut, de s'infiltrer, de rejoindre les nappes, comme ça on pourra la réutiliser plus tard, plutôt que de la laisser ruisseler, saturer les réseaux d'assainissement et déborder en entraînant des pollutions dans les milieux naturels. Ça, ce sont des solutions d'avenir. Tout ce qui est toiture végétale, tout ce qui est parking végétalisé, mais par exemple, quand on fait une infrastructure de transport, citons le tramway de Lyon, c'est un projet actuel. Le faire avec une chaussée végétalisée, avec la récupération de l'eau de pluie, c'est quelque chose d'intelligent, qui permet à la ville d'être plus perméable. Et c'est ça l'eau dans la ville demain. C'est aussi, en termes de solutions innovantes, la réutilisation des eaux usées traitées. La réutilisation des eaux usées traitées, quand vous avez des eaux traitées à bon niveau, par une station d'épuration, qui rejette en mer par exemple, qui est perdue, qui ne sert pas à alimenter une rivière. Utiliser cette eaux usées traitées pour, par exemple, arroser un golfe, ou des espaces verts municipaux, voire des utilisations dans des cultures, ça sera autant de moins qu'on pompera dans une ressource en eau tendue, ça sera autant de moins en concurrence avec l'eau potable, ça sera aussi autant de moins de rejets. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Vous avez évoqué les collectivités locales, des initiatives que peuvent prendre le monde agricole et le monde industriel, plus particulièrement les consommateurs que nous sommes, tout à chacun. Quel est le rôle dans ces enjeux entre réchauffement climatique et ressources en eau ? Le fait d'éteindre le robinet quand on se lave les dents, le fait de privilégier les doucheurs sur les bains, le fait de récupérer les eaux de toiture pour arroger son potager, tout ce type de choses sont des actions que tout chacun peut contribuer à mettre en œuvre. Mais ensuite, vis-à-vis des secteurs économiques, dans le domaine agricole, des modes d'irrigation permettent d'économiser l'eau, mais on doit aussi faire une réflexion sur les itinéraires de culture, sur le choix des variétés. Par exemple, nous travaillons actuellement avec un certain nombre de viticulteurs du Languedoc, de la région Occitanie, pour voir ce que pourrait permettre l'utilisation de variétés de cépages, soit africains ou orientaux, c'est-à-dire moins sensibles au stress hydrique, et donc qui nous permettraient de moins avoir recours à l'irrigation de la vigne, qui tente à se redévelopper actuellement comme conséquence au changement climatique. Donc ce travail sur les cépages, ce travail sur les variétés, est une partie de la solution. Le fait de privilégier aussi dans les zones les plus tendues les cultures qui ont le moins besoin d'eau est tout simplement de bon sens. Et donc le fait dans le secteur industriel de recycler l'eau à chaque fois que c'est possible, c'est notamment le cas quand on utilise de l'eau de refroidissement. L'eau de refroidissement, ce n'est pas de l'eau de process industriel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas polluée derrière, elle est réchauffée. Elle est réchauffée parce qu'elle sert à refroidir un process industriel. Le fait de pouvoir la réinjecter après l'avoir refroidie par d'autres moyens, par des échanges avec l'atmosphère par exemple, ça peut être une bonne solution pour moins consommer d'eau. Bref, chacun à son niveau, à un bout de la solution. L'essentiel, c'est vraiment que collectivement, on puisse se mobiliser pour avoir cette gestion économe, cet échange équilibré de la ressource en eau que les enjeux du changement climatique rendent absolument nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada